Il y a des gros titres pour vendre leurs vidéos et leurs journaux. Il y a des termes que l'on peut utiliser mais les termes les plus récurrents que l'on utilise dans les journaux et les titres des vidéos. Il n'y a pas de problème pour faire la différence entre le journaliste, le chroniqueur et l'animateur. Pour les gens, les journalistes ne sont pas censés les caméramans comme des journalistes. Les journalistes ne sont pas censés travailler sur une télé ou sur un site internet. Je pense qu'on doit régulariser pour savoir qui est journaliste et qui est journaliste. Je pense que la carte nationale de presse, c'était juste dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, on a vu que le problème persiste. Et cette carte, on a beaucoup de choses. On peut faire la différenciation entre le journaliste, le technicien et l'animateur. Mais cette carte est bien. Aujourd'hui, on a vu que les journalistes détiennent la carte. Le problème reste entier. C'est ce qu'on peut régler. Et avec le nouveau résumé, il faut qu'on regarde les choses. On doit savoir qui doit faire la carte. Qui doit exercer le métier de journaliste. Et qui doit exercer le métier de journaliste. Je pense que je vais trouver la solution par rapport à ça. Je pense que c'est que nous ne pouvons régler totalement. Mais nous devons régler le problème en partie. Et à un côté, Ousmane Sonko a parlé par rapport à la presse. Il y a des gens qui ont été intimidés. Il y a des gens qui ont été menacés. C'est parce que quelque part aussi. On a dit que la presse, il n'y a pas de bonnes. Ou il n'y a pas d'être bonnes. Mais quelque part aussi, il y a des gens qui ont été emprisonnés. Il y a des gens qui ont été emprisonnés par des journalistes. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. On peut prendre l'exemple de Sanya. Ils ont été défendés. Ils ont été défendés par un autre. Ils ont été défendés par un autre. Ils ont été considérés que les défenseurs Ousmane Sonko. Ils ont été objectifs par rapport à ce qu'ils sont. Et quand ils ont été défendés par un autre, qu'ils aiment autrement, il y a des gens qui ont été bâtissés. Ils ont été financés par un autre. Parce que tout simplement, quand ils peuvent défendre Ousmane Sonko, ils se défendent tout ce qu'ils ont été dit. Et pourtant, ils ne savent pas d'abord que les deux мнойons. Et lorsqu'on nous a dit, il y a aussi une personne qui va parler de façon générale. Mais même il y a une personne à mes causes qui ont été défendés par des russes. On a voulu que les Sénégalais connaissent ce qu'on a dit. 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 et ça n'a rien à voir avec les règles d'éthique et d'identologie qui régit le fonctionnement du domaine. Et la presse, il faut interdire la presse à ce qu'il n'y a pas de source pour voir. Parce que si on a dit que les gens ont été en affaires du général Kandé, ils ne sont pas en train de dire, mais ils ne sont pas en train de dire, ils ne sont pas en train de dire, ils ne sont pas en train de dire, ils ne sont pas en train de divulguer des informations. C'est ce que nous avons dit aussi. La presse a été en train de dire, et le presse est le 4ème pouvoir. La presse a été en train de dire, parce qu'on a besoin d'un pouvoir qui peut venir pour arrêter l'excès de pouvoir des dirigeants. C'est l'état qui a fait des dérives, qui a fait des forces de l'ordre et de sécurité, et qui a fait des dérives. La presse a été en train de contrer comme pouvoir. Il y a des malversations, il y a des détrouements, il y a des corruption. Presse, il y a des sourcils, qui a été en train de dire, et qui a été en train de dire, et qui a été en train de dire. Donc, si on est en train de dire, l'opposition, c'est que nous devons diviser deux autres. Mais nous devons en faire des arguments. Si les présidents sont en train de dire, qu'ils ne le font pas, 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 qu'ils ne le font pas. L'opposition est aussi en train de dire. Si nous devons faire des politiques agricoles, nous devons attaquer cela. C'est ce que nous devons dire. Nous devons attendre une opposition sévère, radicale, mais si nous devons les prendre des idées, nous devons les prendre des idéologies et les programmes. Mais pas aussi nous baser ça sur des sagas, ou sur des socialités. Donc, ce qui a commencé, c'est que nous devons dire, nous devons dire ce que nous devons dire. Nous devons dire ce que nous devons dire. Nous devons dire. Et nous devons dire ce que nous devons dire. On ne va pas faire des sagas. Donc, il faut que nous devons dire pour dire que le faire, il faut qu'il y ait une discipline. d'abord ces citoyens, ces citoyens, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de coloration, il n'y a pas d'appartenance politique. Le ministère a envoyé cette vidéo, il a alerté qu'il n'y a pas de respect, la magistrature, il a fait un travail, il a fait un travail, parce que juste il ne sait pas, 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 la loi est générale. Mais la communication, est-ce que vous avez dit que c'est normal, alors que nous sommes, nous devons être en assise de la situation, et que nous devons être en preuve de la justice, qui nous devons être en preuve de la justice. Tout ce qui doit être en preuve de la justice, et de la transparence, est-ce que vous aussi, vous voyez que cette communication, votre PMB doit être en preuve de la justice publique. Oui, je pense que, il n'y a pas de répercussion négative, sur le fonctionnement prochain de la justice, parce que juste assise, il n'y a pas de dire, quand il le fait, il n'y a pas d'être suivi, il n'y a pas d'être afflité, et l'indépendance de la justice. Parce qu'on doit avoir des thématiques, et des points essentiels, Il faut qu'il y ait des réformes. Au-delà de ça, le président de l'Assemblée a dit qu'il faut qu'il y ait des toilettes des acteurs de la justice. Il faut qu'il y ait des parquets, des justes d'instruction, des procureurs. Il faut que les juges inspirent confiance à la population sénégalaise. Parce que les juges, les vrais magistrats, ils ont été éthiques et déontologiques, avec l'application de taxi. Parce que si l'exemple, le juge s'est faillé, il faut appliquer les droits de l'appliquer pour rendre une décision de justice. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas favorable à l'expansion, mais les Sénégalais connaissent qu'il faut appliquer cela. C'est ce que le juge s'est faillé. Et les Sénégalais, ce n'est pas là depuis la génération de Kébambaye, il y a des juges d'intègres. Ils n'ont pas d'intègres, ils n'ont pas d'intègres à la conclusion de la réforme de la justice. Il faut que la justice soit indépendante et qu'il n'y ait pas d'influence. C'est une communication qu'il a faite. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas d'influence de la justice. Parce que les dossiers qui ont établis avec le procureur, ils devraient aller à l'erreur. Parce qu'il n'y a pas d'intègres. Une relation avec Matisse Argnon, c'est l'arrestation. Il a été une relation avec Matisse Argnon et il a été établi. Il n'y avait pas d'intègres. Il a été en prison de la salle. Comment vous répondez à Matisse Argnon? Matisse Argnon est une personne qui a été en 2017. pour moquer ham c'était dans une radio économique mais très d'effets faux flama fait parce que très d'effets m'a dit le matisseur n'a pas coincé d'un fidèle